salut à tous alors aujourd'hui une présentation d'une console rétro multi machine et les mules neuf machines différentes enfin même plus en réalité je reparlera plus tard et elle a la forme d'une clé usb et elle est fournie avec deux joysticks sans fil une jolie petite boîte lorsqu'on ouvre cette boîte on a effectivement les deux joysticks et la console en elle-même game stick lit lit veut dire allégé light donc ça veut dire dire qu'il ya un modèle pro encore plus performant mais déjà celui là est plutôt sympathique et cet ensemble coûte à peu près 25 euros ce qui est plutôt dérisoire une fois qu'on a enlevé le capot on a accès à la prise hdmi qui va se brancher sur la télévision vu que c'est un petit peu large ils ont prévu qu'on puisse le brancher via cette rallonge qui va permettre de le déporter et d'avoir accès plus facilement derrière la télévision sur le côté on va avoir une carte mémoire alors autant ça c'est légal la partie émulateur puisque le code a été refait faut ressembler à des consoles mais sans prendre le code des consoles autant ce que votre vendeur va pouvoir vous vendre sur cette carte mémoire fait soumis à copyright alors vous pouvez si vous disposez de du jeu original faire une copie de sauvegarde mais c'est tout ce que pouvez faire il est interdit de télécharger des fichiers soumis à copyright donc je m'étendrai pas trop sur le sujet on voit ici qu'il ya deux ports usb le port micro usb qui va être là pour alimenter cet appareil puisqu'il ne s'alimente pas par la jamie mais directement par le port usb il y a un cordon qui est fourni et un port usb classique qui va être pour le récepteur sans fil qui est fourni qui va servir pour les deux joysticks voilà donc c'est plutôt bien foutu et ça permet d'utiliser une autre manette éventuellement si celle ci nous conviennent pas les manettes en elles mêmes voici c'est du pas cher ça ressemble à une console dont j'étais non il n'y a pas de vibreur sur deux choses c'est vraiment des boutons tout ce qu'il ya de plus simple il a quand même deux sticks analogiques et puis trois boutons c'est l'ex start mode est ici le bouton pour allumer avec un bouton enfin un voyant power ici un voyant mode c'est pour savoir qui est la manette 1 et qui est la manette 2 on est en attente de synchronisation bluetooth et puis la première va avoir un seul voyant d'allumer la deuxième va avoir les deux voyants d'allumer pour dire que c'est la manette 2 c'est simple mais efficace et oui j'allais oublier il ya également une petite notice qui en anglais n'a côté chez moi de l'autre elle va vous apprendre des petites choses sur l'aspect ce que je viens de dire l'emplacement des épaules les présentations des manettes de jeu quelques infos sur les fonctions de l'émulateur mais vraiment pas grand-chose et puis et puis c'est tout voilà on va voir ça sur la télévision je vais maintenant vous montrer vite fait ce que ça donne sur une télévision alors faut bien penser que ça émule des consoles qui datent entre les années 70 et les années 90 donc ça sert à rien d'avoir un très grand tréquent full hd 4k 8k ssk même si c'est marqué 4k puisque la résolution des jeux va être très très faible puisque à l'époque les c'était des jeux 8 bits pour la plupart les consoles en question qui s'affichent ici il va y avoir un émulateur atari alors de ce que j'ai eu je connais pas du tout ces consoles là c'est les consoles atari 2600 et 7800 entre autres il y a le bouton même alors même en réalité c'est un multi émulateur puisque même ça veut dire multi arcade machine émulateur et ça va pouvoir émuler de l'atari des vieux mac apple du vieux consoles commodore comme la commodore 64 se émule même des calculatrices du genre les calculatrices hp 48 ou texas instrument 89 quel intérêt je sais pas les bornes d'arcades donc ça va émuler les bandes d'arcades konami nec namco et puis ça va également émuler les vieilles consoles des années 80 90 savoir les nintendo nes super nes nintendo 64 game boy etc la même chose c'est sega la master system la megadrive la dreamcast et puis les premières générations 1 et 2 de playstation ça va émuler également la console néo geo enfin voilà c'est mieux plein de choses ensuite vous voyez le le bouton fc fc ça veut dire famille comme c'est le nom japonais pour la nes chez nous nintendo entertainment system les trois boutons gb gba gbc pour la game boy game boy advance et game boy color pareil la résolution c'était fait pour fonctionner sur un écran de 4 cm donc sur une telle et d'un mètre bas ça pique les yeux md pour megadrive ps 1 pour playstation et puis sfc pour super famicom qui s'appelle la super nintendo en europe la console portable est maintenant branchée sur la télévision via le cordon de rayon hdmi reste plus qu'à brancher l'alimentation usb ça me fait ce message d'erreur de temps en temps qu'il ne trouve pas la carte mémoire voilà nous avons sur l'écran principal j'ai allumé une télécommande comme on voit j'ai un voyant d'allumé si jamais la deuxième ira pour l'autre les deux voyants allumé pour lui dire que c'est la télécommande 2 et c'est cette télécommande qui est un joystick qui va servir pour choisir le jeu que l'on veut il y a dix lignes et il y a 1498 pages donc on peut supposer qu'il y a quinze mille jeux beaucoup sont injouables beaucoup sont dans des langues en chinois en japonais en russe en que sais-je mais c'est déjà beaucoup le l'écran comme on peut le voir et pas désagréable c'est ça fait très années 80 donc si on est dans dans le style et lorsque je vais avec les flèches haut et bas je peux changer de jeu comme on peut voir également pour la plupart des jeux il y a eu une capture d'écran qui a été rajouté qui permet de voir à quoi ressemble le jeu donc avec les flèches haut et bas je me déplace avec les flèches droite et gauche je change de page donc là je suis à la page 2 à la page 3 donc si on veut aller à la page 1000 et quelques ça va être compliqué c'est pour ça que déjà s'il ya un jeu qui sert assez souvent avec le bouton 2 de droite je peux le mettre en favori du coup ça met une étoile et puis si j'appuie le bouton 1 arrière gauche et droite je vais pouvoir me déplacer dans la liste du haut qui est liste classe donc là je vais pouvoir choisir si c'est un jeu d'arcade un jeu famicom donc nes un jeu game boy game boy advance game boy couleurs megadrive super famicom donc super nintendo playstation 1 ou console atari donc déjà ça permet de filtrer alors attention les jeux game boy etc sur une grande télé comme ça c'est c'est même pas la peine donc là je me suis trompé j'ai été dans mes favoris je recommence hop voilà je retourne là je sélectionne game boy et j'appuie sur a pour choisir donc comme les jeux sont pour game boy sont déjà en noir et blanc enfin niveau de gris et ils étaient faits pour un écran de quatre centimètres de diagonale donc avec un écran d'un mètre de diagonale et ben c'est affreux lançons celui-là par exemple j'appuie sur a donc bien sûr le son est chiptune je baisse le son et puis comme on peut le voir il y a énormément de lissage pour amortir les pixels donc est-ce vraiment intéressant de jouer sur un grand écran si on était fan à ce genre de jeu à l'époque peut-être mais bon je rappuie sur mode ça permet de retourner au jeu le recommencer le sauver l'état dans lequel on était apparemment changer les contrôles mais voilà et j'appuie sur à chaque fois que je veux valider donc on aura vu la partie game boy je retourne là-haut donc ici collecte c'est les favoris que j'ai pu ajouter history et ben c'est ce que j'ai testé et le plus important je pense c'est search parce que grâce à ça on va permettre de fouiller parmi ces milliers de titres admettons que je cherche ce nick donc c'est très facile comme on voit avec les flèches je me déplace et puis il y a le tri qui se fait sur l'autre partie lorsque j'ai assez d'occurrences et ben j'ai hâte de taper des lettres et puis je déplace mon curseur vers l'autre côté pareil avec les flèches droite et gauche et c'est là qu'on voit que ben ça marche pas terriblement je vais lancer celui là et il ne se passe rien c'est sa plante essayons celui là et on a un message d'erreur un espèce de débogueur et c'est à peu près tout donc je retourne avec mode qui me permet de sortir de cette boucle alors la plupart du temps on peut quand même ressortir même si le jeu ne veut pas se lancer d'autres soucis c'est que souvent il y a un nom mais lorsqu'on lance là ça s'appelait Sonic 1 et lorsque je le lance ça s'appelle zippy frogger comme on voit souvent les noms ne sont pas très très réaliste entre le nom des fichiers je n'ai aucune idée de ce que je dois faire dans ce truc bref et comme on voit également la résolution est très très faible on peut supposer que c'est un jeu Game Boy Color je vais ressortir donc voilà c'est sympathique pour 25 euros mais c'est très 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 limité je viens de voir quelque chose d'intéressant c'est que lorsque je suis sur un jeu samedi effectivement la plateforme et c'était Game Boy Advance pour celui là ça permet quand même de savoir ce qu'on va lancer donc c'est possible c'est possible retournons avec collègue dans son Tomb Raider celui-ci c'est un jeu PlayStation il n'est pas trop mal franchement mis à part que le son est plutôt moisi et légèrement décalé donc personnellement ce genre de jeu ça me rappelle les souvenirs, vu que c'est à peu près dans les années 90 que j'ai joué dans les années 80 et encore moins 70 je n'avais pas ce genre d'appareils à disposition personnellement j'ai également joué sur pc donc il me semble que la résolution était quand même moins mauvaise que ça mais bon avec le temps on se souvient plus donc on peut appuyer sur start pour quitter la scène de démarrage start et effectivement j'avais sauvé un état et ça retourne bien l'état qu'on avait sauvé donc la sauvegarde hardware semble fonctionner c'est bien donc c'est un jeu en 3d un des premiers jeux en 3d dans les années 90 donc on voit bien les pixels ça pique les yeux un peu mais le résultat est on va dire convenable et j'ai passé un incalculable d'heures à chercher les poignées qui permettent d'activer des passages voilà on va ressortir de là et quitter le jeu et on retourne sur classe donc eh bien on va arrêter là à la présentation comme on voit pour le prix je pense que vous ne serez pas déçu pour la qualité là vous serez un peu plus déçu il y a effectivement beaucoup beaucoup de jeux mais un moteur pour trouver le jeu qui vous intéresse pas forcément adapté bonne partie des jeux qui sont complètement injouables soit parce que ils plantent soit parce que ils ont un son horrible soit parce que ils sont d'une lenteur atroce mais c'est quand même un super challenge d'avoir réussi à mettre dans un pavé de 3 cm sur 10 toutes ces consoles rétro et ça permet de se refaire un petit mario kart de game boy color ou ce genre de choses et puis ça permet également de se souvenir un peu du bon vieux temps allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021